L'abbaye bénédictine Sainte-Marie-de-la-Garde, dans le Lot-et-Garonne, est connue pour sa production de noix. Mais sa notoriété internationale vient d'une autre production. Sainte-Marie-de-la-Garde est marquée par un emploi que nous apprécions beaucoup, la fabrication des sandales. Sandales monastiques, mais aussi sandales que nous vendons à ces dames, avec toutes les coloris qui peuvent leur plaire. Et nous arrivons même à vendre quelques sandales jusqu'au Japon. Un autre emploi très important, celui de cuisinier, est rempli par Frère-Marie qui nous accueille en cuisine. Bonjour à tous, je me présente, Frère-Marie de l'abbaye Sainte-Marie-de-la-Garde, pour vous présenter deux recettes d'hiver. D'abord la truite bretonne sur son lit de légumes, et ensuite un carré au miel avec amandes, dates et figues. Pour faire cette première recette, la truite bretonne, nous avons besoin de poireaux, de quelques échalotes, de tomates, des truites bien sûr, un peu d'amandes, de farine pour fariner les truites, et de pommes de terre que nous cuirons à la vapeur. Première étape de la recette, il s'agit de détailler tous les légumes. Je commence par les poireaux. Alors ce ne sont pas les poireaux du jardin, parce que nous sommes en plein hiver, et qu'ils ont déjà été cueillis. Mais nous avons la chance d'avoir un potager, dans lequel à peu près tous les légumes de saison sont cuisinés. Depuis les poireaux, l'été, les tomates, les aubergines, les poivrons, les courgettes. Alors pendant que je prépare les légumes, je vais pouvoir vous raconter un peu le cheminement qui m'a amené au monastère. Alors je suis d'une famille bretonne, d'où les truites. Mon père était armateur du côté de Brest. Papa est catholique, maman était protestante. Alors les parents n'étaient pas, étaient croyants, mais sans donner une formation chrétienne très poussée. Papa allait à la messe tous les dimanches. Les enfants, nous sommes cinq. Nous le suivions, mais voilà, sans plus. Et c'est en rencontrant, par l'intermédiaire d'un cousin, un groupe de jeunes catholiques, dans les années 75, que s'est posée la question de la foi, une fois plus profonde, de la pratique religieuse et même de la conversion. Et ce mouvement avait cette particularité d'être des jeunes qui évangélisaient des jeunes. Les cinq ou six années que j'ai vécu avec eux, il y a eu beaucoup de conversions, beaucoup d'appels même à la vie religieuse ou la vie sacerdotale. Alors ce qui m'a attiré dans ce mouvement, comme beaucoup d'autres garçons et filles, c'est tout d'abord l'aspect amitié. Il y avait vraiment une grande émulation, une grande simplicité de vie, d'action, et qui fait que l'ambiance était vraiment très chaleureuse, tout en étant très exigeante. Quand on est jeune à cette époque-là, c'est quelque chose de très exaltant de pouvoir être aidé entre jeunes pour vivre notre vie de foi, notre vie de chrétien, d'une manière très profonde. Tous les ans, il y avait des camps à l'étranger. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Grèce, en Espagne, en Italie, où là, bien nous rencontrions d'autres jeunes, d'autres églises, d'autres... une manière de vivre la foi un peu différente qu'en France, quoi. Et ces camps étaient itinérants, nous partions sac à dos pendant un mois, en vivant à la Belle Étoile, par groupe, par équipe d'une quinzaine de garçons et filles, et le camp regroupant cinq ou six équipes. Et c'est là où vraiment, par ce contact avec les jeunes, avec les aumôniers aussi, que nous avions, où nous pouvions vivre une vie de prière en équipe, et après, personnellement, très profonde. qui nous a vraiment, pour beaucoup, comme moi, provoqué une quasi-conversion, quoi. Vraiment un changement de vie important. Et comme le mouvement était très missionnaire, eh bien, on était motivés pour, non pas faire du prosélytisme, non pas faire de la retape pour nous, ou bien pour l'Église, quoi, mais pour vraiment témoigner de notre joie de croire et d'appartenir au Christ. Voilà, maintenant, les légumes sont coupés, le plus finement possible, pour que ça cuise rapidement et que les saveurs s'exhalent facilement. Je les fais revenir dans un peu d'huile d'olive, avec du sel et du poivre, pour les faire réduire. Pendant que les légumes cuisent, frère Marie prépare les truites. Il essuie d'abord le mucus sur leur peau, les sèche bien, puis les enduit de farine. Il les dépose ensuite dans une poêle avec de l'huile d'olive bien chaude et les saisit trois minutes de chaque côté. Il les dépose sur le lit de légumes et fait revenir les amandes dans la même poêle. Enfin, il couvre les truites des amandes grillées. Deuxième recette de l'émission, carré au miel aux fruits secs. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de noix, d'amandes avec quelques noisettes, de figues, de dattes et pour la pâte elle-même, de beurre, de miel, de sucre, de bicarbonate, d'œuf, de farine et pour parfumer le tout, d'un peu de rhum, que je mélangerai au sucre glace pour glacer le gâteau. Alors, première étape de la recette, je vais détailler les dates avec les figues et après sortir les noix, les amandes et les noisettes de leur coque. Alors vous allez sûrement vous poser la question comment et pourquoi je suis rentré au monastère. Donc avec ce groupe, j'ai eu l'occasion de faire des retraites dans divers monastères. Et c'est là que j'ai connu Bédouin, en Provence, au pied du Mont Ventoux. Et cette semaine passée avec eux, avec différents garçons de ce mouvement de jeunes, m'a vraiment touchée au point de penser que c'était sans doute là que le bon Dieu m'appelait. Et après en avoir parlé avec mon père spirituel, avec le supérieur de cette communauté, qui avait un grand charisme, dont Gérard, eh bien, a été décidé, pour plusieurs d'entre nous d'ailleurs, notre rentrée chez les bénédictins de Bédouin, qui a donné naissance, quelques années plus tard, au Barou, situé à quelques kilomètres de là, toujours au pied du Mont Ventoux. Et pour en revenir aux choses culinaires, c'était vraiment un enchantement de voir toutes les ressources qu'en Provence, la nature, le bon Dieu, permet d'utiliser. Donc, moi qui étais déjà un peu en cuisine, eh bien, je me souviens au printemps de ces promenades que nous faisions dans la Garigue pour aller cueillir du thym, du romarin, du serpolé. Donc maintenant, à l'heure qu'il est, ça fait 44 ans que je suis moine bénédictin, toujours avec le même bonheur, toujours avec la même joie de servir le Seigneur avec les frères, selon la règle de Saint-Benoît et la liturgie traditionnelle. Une fois les fruits secs coupés et écrasés, Frère Marie prépare sa pâte. Il mélange la farine, le bicarbonate, le sucre, ajoute le beurre ramolli et mélange. Puis il casse les œufs et verse le miel. Enfin, il ajoute les fruits secs, étale la pâte dans un moule graissé et enfourne à 180 degrés pour une quinzaine de minutes. Pendant qu'il cuit, il mélange le rhum et le sucre glace et recouvre le gâteau avec ce glaçage qui devra reposer quelques minutes le temps de durcir. Voilà, notre menu est terminé avec nos truites aux amandes sur lits de légumes et les pommes de terre comme accompagnement et le carré au miel aux fruits secs. Un gâteau que nous faisons surtout après Noël, pendant l'hiver, car il est très riche et les frères sont contents à ce moment-là pour combattre le froid, si on peut dire, et bien d'avoir des desserts un peu plus forts que d'habitude. J'espère que vous allez pouvoir refaire ces recettes à la maison vous-même et en attendant, je vous souhaite un bon appétit. Commençons par la truite bretonne aux amandes sur son lit de légumes pour laquelle il vous faudra 3 truites, 4 poireaux, 3 échalotes, 3 tomates, 50 g d'amandes effilées et un peu de farine. Émincer les légumes. Cuire dans un fond d'huile à couvert. Bien essuyer les truites, les recouvrir de farine. Cuire dans une huile d'olive bien chaude sur les deux faces. Réserver. Faire dorer les amandes dans la même huile. Dresser la truite sur le lit de légumes, recouvrir d'amandes grillées. Servir avec des pommes de terre vapeur. Continuons avec le carré au miel et aux fruits secs qui nécessite 100 g de beurre ramolli, 250 g de sucre, 3 oeufs, 250 g de farine, 1 cuillère à café de bicarbonate ou un sachet de levure chimique, 200 g de dattes, 200 g de figues, 100 g de noix, noisettes et amandes, 1 demi-verre de rhum et 1 demi-verre de sucre glace. Hachez et écrasez les fruits secs. Mélangez la farine, le bicarbonate, le sucre et le beurre. Ajoutez les oeufs, le miel, puis les fruits secs hachés. Etalez dans un moule et cuire 15 minutes à 180 degrés. Mélangez le rhum et le sucre glace. Laissez refroidir, puis recouvrir le gâteau du glaçage. Votre menu est prêt. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada